Vous aimez Lourdes, vous priez Notre-Dame de Lourdes. Lourdes est un sanctuaire vivant qui accueille des personnes du monde entier, quelle que soit leur culture, leurs conditions sociales, leur âge, leur foi. De génération en génération, l'esprit de Lourdes se transmet. L'expérience de l'accueil, du service, de la consolation, du pardon, de la guérison, permet aux hommes et aux femmes qui s'approchent de la grotte de comprendre combien ils sont aimés de Dieu. Par votre don, le sanctuaire de Lourdes veut poursuivre sa mission au service de nos malades, nos familles, nos jeunes et nous tous qui avons besoin d'air frais spirituel. Lourdes est irremplaçable. Votre soutien aussi. Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 0012. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Je demande à Notre-Dame de Lourdes la protection de mes enfants, de mes petits-enfants, que la Vierge Marie leur accorde à tous la santé et les aide dans leurs examens. Merci. Notre-Dame de Lourdes, venez à notre secours, venez à mon secours. Merci. Sainte Vierge Marie, je te confie Suzanne. Soutiens-la dans son épreuve de santé. Éclaire le professeur qu'elle doit voir demain. Merci, Maman Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à vous tous, pèlerins qui êtes ici présents en cette grotte de Massabielle à Lourdes, ainsi qu'à vous tous, auditeurs que nous rejoignons. Nous voici ensemble pour prier et méditer aujourd'hui avec les mystères joyeux qui nous font entrer dans la merveilleuse aventure de Dieu qui vient à la rencontre des hommes en son Fils Jésus. Accueillons dans la joie l'avènement du Dieu amour qui vient à nous. Avec Marie et par Bernadette, il vient nous redire ici même qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver. Avec Marie, comme elle, gardons et méditons la parole de Dieu en notre cœur, méditons tous ces événements qui nous redisent les merveilles que le Seigneur fit pour nous et qu'il ne cesse de faire par amour pour nous. Confions dans notre prière toutes les intentions offertes et déposées ici même à la grotte, venues du monde entier et nos intentions particulières. Prions tout spécialement pour l'Église, pour notre pape François, pour nos évêques, nos prêtres, nos diacres, pour nos religieux et religieuses, pour les vocations en particulier à un séjour où des jeunes vont être ordonnés diacres ou prêtres. Prions aussi pour les malades, pour les personnes qui ont un handicap, pour leurs familles, ceux qui les accompagnent, qui les soignent, qui les aident. Nous prions spécialement pour Jacques, pour Françoise, pour Johanna, pour Myriam, Virginie, Jean-Paul. Nous prions aussi pour ceux qui sont en prison à cause de leur faute, de leur méfait, mais nous prions aussi pour leurs victimes, que la force et l'audace du pardon soient toujours plus fortes que la haine, la vengeance, la violence. Demandons au Seigneur les grâces dont nous avons besoin par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une Vierge du nom de Marie. Réjouis-toi comme l'aide de grâce. Sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus, ce qui signifie « Dieu sauve ». En cette salutation, nous est annoncé la délivrance, le salut promis. Marie est appelée à donner la vie au monde en donnant l'auteur même de la vie, le Christ. Par son esprit, Dieu nous envoie porter au monde la bonne nouvelle du salut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos recherches, maintenant et à ton nom de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Deuxième mystère, la visitation. Marie partit en hâte chez sa parente Élisabeth. Quand celle-ci entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit en son sein. Elle s'écria, « Bienheureuse, celle qui a cru, que me vaut que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » Par son « Oui », Marie apporte aux hommes le salut et la joie. Marie a cru en la parole de l'ange. Elle est pour nous modèle de foi. Prions pour que, poussés par l'Esprit Saint, nous soyons porteurs de joie et d'espérance en visitant nos frères et sœurs, en leur apportant le Christ et l'espérance, en particulier pour ceux qui ont le plus besoin de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui apporte la joie, qui apporte la joie au monde par l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos richesses, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Troisième mystère, la naissance de Jésus. La venue du Fils de Dieu sur la terre a eu lieu dans l'obscurité d'une étable. Mais l'événement est chanté par les anges, annoncé par eux à des bergers, contemplé par Marie et Joseph. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Prions pour que l'Esprit de la lumière nous donne d'accueillir, à travers les événements de notre vie, la présence de Dieu avec nous, l'Emmanuel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, le sauveur que vous mettez au monde, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous vos joies. Maintenant, il est à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qu'il y a un retour à vous. Quatrième mystère, la présentation de Jésus. Ses parents amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le huitième jour après sa naissance, il est circoncis et reçoit son nom. Simeon voit en lui le salut préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Prions pour que l'Esprit Saint éclaire notre cœur et nous aide à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur, la lumière venue d'en haut et à l'accueillir dans notre vie. Prions pour les incroyants, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, et pour nous, et pour nous, et pour nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, et pour nous, et pour nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, et pour nous, et pour nous. Maintenant, et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, et pour nous, et pour nous. Maintenant, et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, lumière du monde, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, et pour nous, et pour nous. Maintenant, et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, et pour nous, et pour nous. Maintenant, et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, et pour nous, et pour nous. Maintenant, et à l'heure de notre mort, Amen. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Sainte Marie, Mère de Dieu, et priez pour nous, et pour nous, et pour nous, et pour nous. Maintenant, et à l'heure de notre mort, Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, et pour nous, et pour nous, et pour nous. Maintenant, et à l'heure de notre mort, Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, et pour nous, et pour nous, et pour nous. La sanctification du monde, prions l'esprit de force, qu'il nous donne le courage de rechercher sans trêve le Christ, et de faire sa volonté. Prions pour les parents qui ont perdu un enfant, ou qui cherchent à avoir des nouvelles de leurs enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, attentif à faire la volonté du Père, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est aux cieux, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Espiritu et Sancto, Siculterat in Principio, et Nunc et Semper, et in Saecula, Saeculorum. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu nous as donné dans la Vierge Marie un parfait modèle de charité et d'humilité. Accorde à ton Église de suivre comme elle le commandement nouveau, en se dévouant à ta gloire et au service des hommes, et en étant pour tous les peuples le signe de ton amour, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, le Dieu Tout-Puissant en amour et miséricorde, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous et apportons à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, Père, mets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, jette ces manies, Vierge Marie. Soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous, pour l'Angénus, Vierge Marie. guide, guide, non pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. On demande à Dieu, on demande à la Vierge Marie, mais on oublie surtout de dire merci. Et voilà pourquoi cette année, nous sommes invités à l'action de grâce, puisque le Seigneur fit pour nous, fit pour moi des merveilles. Peut-être que nous ne nous sommes jamais posé la question « Quelle merveille le Seigneur a fait pour moi ? » Je comprends que pour quelqu'un qui porte une lourde croix, pour des papas et des mamans qui ont su dans la peine le cœur lourd et triste, mais qui ont su dans la joie et l'espérance accueillir un enfant malade, accueillir un enfant atteint de l'handicap, les papas et les mamans qui se penchent sur un lit d'hôpital pour leur enfant. Je comprends que ceux qui ont connu des échecs dans leur vie, l'échec dans un couple, l'échec dans une famille, ceux qui sont victimes de la violence et de la haine des hommes ou du péché des hommes, je comprends que ceux-là peuvent se demander « Seigneur, où sont les merveilles que tu as fait pour moi ? » Mais ceux-là ne le comprendront qu'un jour. Quelle merveille le Seigneur a fait pour nous ! C'est que j'existe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question « Pourquoi j'existe ? » Pourquoi je suis venu sur terre ? Je dirais que c'est peut-être presque une offense à Dieu, mais si nous existons, si j'existe, chacun peut se le dire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Ce matin, à un groupe de jeunes, sachant ce que vivaient certains, je leur disais « Si tu existes, ce n'est pas d'abord parce que papa et maman t'ont voulu, non, le premier qui m'a voulu, c'est Dieu. Si Dieu ne m'aimait pas, je n'existerais pas. Et comme Dieu même, il s'est servi d'une maman et d'un papa pour me créer, pour me donner la vie. Et la merveille de Dieu, c'est la vie. Voilà pourquoi, malgré ce que pensent certains, et même ce que pensent certains chrétiens, disciples du Christ baptisés, l'Église, à temps et à contre-temps, ne cesse de rappeler le sacré de la vie. La vie, aussi belle, aussi abîmée par la croix, est sacrée. Le Christ sur la croix nous l'a rappelé. Toute vie, toute vie est sacrée, dès l'instant de sa conception jusqu'aux portes de la mort. Et ne nous laissons pas berner par les idées du monde d'aujourd'hui qui veulent s'en prendre à la vie dès l'instant de la conception et à la vie à l'heure de la mort, sous prétexte de bien, de raisons qui sont bonnes, valables, mais attention, dangereuses. La vie est sacrée. Et si nous relisons l'Évangile, nous verrons que Marie, qui vient à peine de concevoir en son sein le Fils de Dieu, Jésus, par l'Esprit-Saint, va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui en est en son sixième mois. Et lorsqu'elle se rencontre, les deux enfants manifestent leur joie et leur présence dans le sein de leur mère. La vie est sacrée, parce que c'est la plus grande merveille de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dès que Dieu permet qu'une vie soit conçue, elle est sous le regard de Dieu, elle est un don de Dieu, elle appartient à Dieu. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de décider du sort d'une vie, quelle qu'elle soit. Voilà pourquoi il y a des hommes, des femmes, qui se battent pour que la vie soit toujours plus forte, quel que soit l'handicap. Pensons à l'œuvre de Jean Vanier, pensons à tant de papas et de mamans qui jour et nuit sont là pour aider, pour aimer, pour accompagner leur enfant qui est né avec un handicap ou une souffrance. Pensons à tous ceux qui aident leurs frères et sœurs en humanité à une fin de vie, non pas dans la souffrance, mais à les accompagnant par des soins pour les aider à moins souffrir et pour les accompagner dignement jusqu'à l'heure où le Seigneur viendra les chercher. La vie est sacrée et Marie ici ne veut que nous le redire. C'est la plus grande merveille de Dieu et la preuve, je ne sais pas, si pour la plupart d'entre vous qui êtes papa et maman, est-ce que vous avez su dire merci à Dieu à la naissance de votre enfant et comme Marie et Joseph le consacrer à Dieu par le baptême, par la communion, en le conduisant sur le chemin du Christ, est-ce que vous avez pris conscience que vous, papa et maman, le couple, selon le plan de Dieu, Dieu vous a associés à sa création puisqu'il vous donne la grâce, il vous donne la joie, il vous donne la chose la plus belle au monde de donner la vie, de créer un petit dôme, le fruit de votre chair, le fruit de votre amour. Voilà une merveille, combien de parents ont su rendre grâce à Dieu pour l'enfant, fruit de leur amour que Dieu leur a permis de mettre au monde. Oui, la vie est sacrée et nous, chrétiens, sachons le dire, sachons aider nos frères et sœurs en humanité de prendre conscience que toute vie est sacrée. Dans les commandements de Dieu, il y a écrit « Tu ne tueras pas, tu auras à répondre du sang de ton frère ». Alors, frères et sœurs, faisons respecter la vie. Prions pour ceux qui tuent par la guerre, par la haine, par la violence aveugle et stupide, pour ceux qui ne respectent pas la vie. Prions pour tant de parents qui n'ont pas pu, qui n'ont pas su accueillir l'enfant qu'ils avaient conçu. Nous n'avons pas à les juger, nous avons à les aimer et nous avons à prier pour eux et nous avons à les accompagner dans cette souffrance parce qu'ici, à Lourdes, nous recevons beaucoup de mamans et de papas qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su accueillir l'enfant qu'ils avaient conçu et c'est une souffrance dans leur cœur et dans leur vie malgré ce qu'on veut nous faire croire que ça n'est pas une. Eh bien, nous sommes heureux, nous, ici, à Lourdes, de les accueillir, de les aider, de les aider à se reconstruire, de les aider à repartir sur un chemin nouveau parce que le Christ n'est venu condamner personne. Si, il est venu condamner le mal et le péché, mais il n'est pas venu condamner le pécheur parce qu'il sait que nous sommes tous blessés à des degrés divers par le péché et le mal qui peut nous faire commettre des choses graves, des choses horribles ou des choses qui nous ont rendu malheureux ou qui nous ont abîmés dans notre cœur et dans notre corps. Et voilà pourquoi Jésus est venu sur terre et sur la croix. Voilà une autre merveille. C'est la merveille de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu aime chacun de nous. Et quand vous regarderez une croix, entendez toujours le Christ non seulement vous dire mais vous criez si seulement tu savais comme je t'aime. Je connais tes péchés. Je connais ta vie passée. Toi qui es en prison, je connais tes crimes et tes horreurs mais je ne suis pas venu te condamner, je suis venu te pardonner parce que je sais que tu es blessé par le péché. C'est le péché qui t'a fait commettre des horreurs, des crimes, des choses qui sont contraires à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain, au commandement de Dieu. Mais je ne viens pas te condamner. Je veux que tu regrettes. Je veux que tu demandes pardon et je veux te reconstruire, te remettre debout. Je veux te rendre ta dignité d'enfant de Dieu pour laquelle tu as été créé. Si nous, chrétiens, nous ne croyons pas au pardon, à la miséricorde, eh bien, j'ose dire que nous ne sommes plus disciples du Christ. ce n'est pas à nous de condamner quelqu'un, c'est à Dieu. Pour le moment, nous sommes dans le temps de l'amour, du pardon et de la miséricorde. Le temps du jugement viendra au dernier jour, lorsque le Seigneur reviendra dans la gloire. Mais pour le moment, il nous demande une autre merveille. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés et comme je vous aime toujours. Aimez-vous jusqu'à la folie du pardon. Aimez vos ennemis, ceux qui vous ont salis, trahis, bafoués, abandonnés. Aimez-les, priez pour eux. Marie l'a demandé à Lourdes plusieurs fois, a dit Bernadette, avec le visage triste et grave, priez pour la conversion des pécheurs, pour ceux qui sont méchants, qui sont mauvais, qui commettent des horreurs. Priez afin que Dieu change leur cœur et les convertisse. Le Seigneur est venu sauver l'humanité toute entière. Il n'est pas venu condamner. Il sait que nous sommes pécheurs. On ne l'y apprend pas. Il sait de quoi je suis capable. Jésus me l'a dit dans l'Évangile. Si toi qui te tiens debout, qui te crois meilleur et plus fort que les autres et qui te permet de condamner à boulet rouge ton frère ou ta sœur qui ont commis des choses graves, fais attention que demain tu ne fasses pas pire qu'eux. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile. Autrement dit, Jésus veut me faire prendre conscience que moi, comme vous, nous sommes tous pécheurs, nous sommes capables du pire comme du meilleur. Mais soyons toujours des chrétiens, des personnes remplies d'espérance. Dieu nous aime et il veut nous faire accomplir le meilleur, ce qu'il y a de plus beau. à leurs frères et sœurs, prions la Vierge Marie. Demandons-lui de nous aider à prendre conscience des merveilles que le Seigneur a fait pour nous et qu'il continue à faire pour nous. Ne désespérons jamais. Nous n'avons pas le droit de désespérer. Nous n'avons pas le droit de désespérer même de nos péchés, de nos fautes. Croyons toujours à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu me regarde toujours avec tendresse et il est toujours prêt comme pour le fils prodigue à m'ouvrir ses bras, à me serrer contre son cœur et à me dire cette merveille inouïe si seulement tu savais comme je t'aime. Tu as dû prier à mes yeux, je t'aimerai toujours jusqu'à la dernière seconde de ta vie parce que je t'ai créé par amour pour l'amour et je veux qu'un jour pour toute l'éternité tu partages ma joie, mon bonheur et ma gloire. Alors frères et sœurs, soyons porteurs autour de nous de ce Dieu amour, soyons porteurs d'espérance, soyons porteurs de pardon, de miséricorde, redisons sans cesse l'amour de Dieu autour de nous. Maintenant, je vous laisse dans le silence du cœur, je vous laisse continuer la prière devant la Vierge Marie qui est là, qui nous regarde, qui nous sourit, qui nous écoute, mais entendons là aussi nous dire reviens à mon fils Jésus, n'aie pas peur, n'aie pas peur de lui, il est là par amour pour toi. Continuons maintenant dans le silence et le recueillement notre prière auprès de la Vierge Marie. et le recueillement de la Vierge Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada